Le temps est venu pour nos partenaires européens de se tenir à nos côtés, ainsi que le peuple iranien avec nos alliés et amis de la région. Le temps est venu pour nos partenaires européens de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien et de se joindre à nous, alors que nous exerçons les pressions économiques et diplomatiques nécessaires pour donner au peuple iranien, à la région et au monde, la paix, la sécurité et la liberté qu'il mérite. Mike Pence s'est montré particulièrement critique vis-à-vis de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne. Ces trois pays ont dévoilé un nouveau mécanisme financier plus tôt ce mois-ci dans le cadre de leurs échanges commerciaux avec l'Iran. Les responsables américains estiment que cette mesure vise à maintenir l'accord nucléaire iranien en éludant les sanctions américaines. Paris et Berlin ont d'ailleurs refusé d'envoyer leurs principaux diplomates à la conférence. Quant au président iranien Hassan Rouhani, il a dénoncé les pourparlers menés par les États-Unis, les qualifiant, je cite, « de résultats vides ». Sous-titrage Société Radio-Canada